Enzo a 5 ans et il est autiste. Un handicap qui chez lui se caractérise par un gros déficit d'attention et beaucoup d'agitation. Depuis le début du confinement, il vit en famille 24 heures sur 24. C'est dur pour lui, mais c'est dur aussi pour ses parents et son petit frère, qui doivent l'occuper constamment. Il est très hyper actif et il a besoin de dépenser beaucoup en énergie. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il vous demande de sortir ? En fait, il court souvent vers le portail parce qu'il ne parle pas encore. Donc il court sur le portail, il secoue le portail, il veut sortir. Il prend nos mains, il nous tire pour aller dehors. Du coup, on le sort au moins dehors dans le quartier. Enzo, elle est à l'école, pas plus de deux heures par jour, mais aussi l'après-midi au centre de protection infantile où des professionnels s'occupent de lui. Une soupape de sécurité pour tout le monde et pour lui en premier. dans son cas, le confinement est particulièrement nocif. On va en aller souvent au parc et du coup, ça le contrarie un peu. Et alors, son comportement est différent ? Oui aussi. Tout-à-dire ? Il s'énerve plus souvent et on a peur en fait qu'il régresse aussi. Les tatis du quartier prennent un peu le relais, mais le petit Enzo a besoin de bien plus pour grandir. Autre exemple, celui de Cédric, un jeune homme de 23 ans, en première année de BTS comptabilité gestion. Son handicap est invisible pour qui n'est pas au courant. « Excusez-moi, mais je suis en pleine interview avec Louis de la Première pour voir comment je vis le confinement et ma vie d'autiste. » Autiste, il l'est vraiment. L'hypersensibilité et une mémoire exceptionnelle des chiffres le caractérisent. Et puis, à bien y regarder, ce regard profond, mais qui décroche. Cédric assume sa personnalité atypique, mais souffre énormément en ce moment. « Après deux semaines de confinement, moi j'ai commencé à trouver ça long. » « Qu'est-ce qui vous manque le plus ? » « Mes camarades de classe. Je garde le contact avec eux via Messenger et par téléphone, mais c'est le contact physique avec eux qui me manque. » « C'est important pour vous ? » « Quand je sois autiste, je suis quand même attaché à eux. » « Et eux, ils sont attachés à vous ? » « Ils ont compris que j'étais un peu différent, mais je pense qu'ils se sont aussi attachés à moi. » Avec sa mère, il fait le tour du parking en bas de chez lui. Mais pour Cédric, le contact est vital pour l'arimer dans notre monde. Merci. Merci. Merci.